Européenne, Sarah Knafo, reconquête, dénonce une « complicité objective » entre Macron et Le Pen, le RN s'indigne. Invité de France de mardi, la candidate de droite nationaliste a jugé que Jordan Bardella promettait « une fausse victoire aux Français ». Un troisième débat aura-t-il lieu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Si la date d'une telle confrontation, avant ou après les Européennes, défrait la chronique depuis quelques jours, le parti d'Éric Zemmour, lui, n'en a cure. C'est le moins qu'on puisse dire. Invité de France de mardi matin, la candidate reconquête. Aux élections européennes Sarah Knafo ne comprend même pas l'intérêt. Cela fait sept ans que la France est enfermée dans le tango entre la Macronie et le RN. Ce duel est en train de se transformer en duo et n'a jamais servi les intérêts d'un seul Français, « Ce n'est plus du tout ce dont on a besoin pour la France », a estimé celle qui est en troisième position sur la liste de droite nationaliste. Une façon de dénoncer la « complicité objective » entre le président de la République et la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale depuis 2017. À chaque fois que l'un est en difficulté, il fait appel à l'autre. Soit pour remonter dans les sondages, soit pour retrouver un peu de visibilité, a également cinglé la conseillère d'Éric Zemmour. Et la jeune femme de 31 ans de poursuivre son analyse, Emmanuel Macron considère que Valérie Ayet est en difficulté. Que fait-il ? Il envoie Attal débattre avec Bardella et il propose de débattre avec Marine Le Pen. La novice électorale en a aussi profité pour tirer à boulet rouge sur le RN, qui caracole en tête des sondages tandis que reconquête. Ne décolle pas Jordan Bardella, tête de liste du parti à la flamme, proposerait une fausse victoire aux Français, sur la Macronie, qui n'aboutira à rien. À l'image des anciens succès de 2014 et 2019. Ça fait dix ans que le Rassemblement national a 24 députés européens. Est-ce qu'on peut sérieusement penser qu'avec quatre ou cinq députés en plus quelque chose va changer ? Rien n'a changé, a développé sa RACNAFO, selon qui, la France n'a plus de luxe de se payer des victoires qui ne servent à rien. Une analyse au vitriol, qui n'a pas échappé au lieutenant RN. Surtout gardez quelques secondes de votre temps de parole pour dénoncer la politique macroniste et les directives européistes, a raillé le député Julien Oudoul. Le naufrage reconquête. L'union des droites, par l'insulte ? Vous êtes de très mauvais acteurs, a également ironisé son collègue Thibaut François, en référence au mantra scandé par Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022. Même musique jouée par l'eurodéputé Philippe Olivier, les masques tombent. Reconquête est une opération de diversion pour affaiblir le RN. De son côté, l'ancien ministre Thierry Mariani a jugé que, là, ça commence à déraper sérieusement. La réconciliation entre le RN et reconquête n'est pas pour demain. Merci. Merci.